... Elles sont environ 500 à avoir choisi de rallier Daesh. Comment penser ce phénomène et l'ampleur qu'il a prise ? Quelles sont les motivations de ces femmes, leurs aspirations ? En mettant en œuvre d'une manière complémentaire les approches sociologiques et psychanalytiques, les deux co-auteurs proposent une analyse éclairante et profondément dérangeante de ce phénomène. Comment se fait-il que des femmes qui ont vécu dans des conditions où il aurait été reconnu des droits, qui bénéficiaient en tout cas de tout ce que l'émancipation des femmes a pu apporter, comment se fait-il qu'elles vont chercher une condition qui est en recul par rapport à ça, qui est dans une antériorité finalement, où elles sont enfermées, elles sont considérées comme mineures, elles ne peuvent pas sortir sans la compagnie d'hommes, elles sont cloîtrées de nouveau. C'est vraiment étonnant. Et c'est ça la question qu'on s'est posée au départ. Qu'est-ce qui fait qu'elles puissent renoncer ? Ce qui nous avait frappé, c'est ce vécu très difficile. Ces femmes avaient un vécu violent, soit des femmes qui ont subi des violences sexuelles, soit ce sont des femmes qui étaient dans des familles qui ne leur offraient pas la tranquillité nécessaire pour exister, pour se développer, parce que beaucoup d'entre elles sont des jeunes. Et que donc ces femmes fuyaient cela et essaient de trouver des conditions plus apaisantes pour elles. Nous nous sommes dit avec mon collègue Farad Kosrokovar, qui est sociologue, que là nous avons les moyens d'avoir une vue plus générale du phénomène, puisque nous avons au fond beaucoup de cas qui ont été documentés. Certaines femmes, nous les avons rencontrées, et d'autres ont fait l'objet de témoignages, parfois d'autobiographies même, et que donc on avait suffisamment d'éléments pour, sur une soixantaine de cas à peu près, avoir une vue d'ensemble du phénomène. Sous-titrage ST' 501